Le thème de ce roman, c'est l'histoire d'un homme, un jeune homme, il a 30 ans, il est vétérinaire, qui a choisi d'aller au bout de ses rêves quoi qu'il lui en coûte. Il a la chance, dans ce rêve fou qu'il a, d'avoir hérité de terres, de terres en friche, dans le Jura, qui lui ont été léguées par son grand-père, des terres dont personne ne sait quoi faire, mais lui, il sait tout de suite ce qu'il va en faire, il va en faire un parc animalier, c'est ça son rêve. Un beau parc animalier, pas tout à fait comme les autres, là où les animaux vivront vraiment dans de grands enclos, où ils auront réellement la place de s'ébattre, et où il pourra montrer, que ce soit aux petits ou aux grands, ce que sont les animaux sauvages, ce que c'est vraiment un tigre, et pourquoi il y a heureusement des gens qui se dévouent pour que ces espèces ne disparaissent pas de la surface de la planète. C'est ça le thème de mon livre. Je pense qu'à travers une fiction, on peut faire passer un message. On peut faire passer un message, et pour moi, qui est cet amour des animaux, en ce moment, la cause des animaux est quelque chose d'important à défendre. Nous sommes en train de tout perdre, quelque part. Un jour, il n'y aura plus d'éléphants, un jour, il n'y aura plus de tigres, il n'y aura plus de lions. Tous ces animaux merveilleux. Alors oui, on peut dire, c'est pas grave, après tout, oui, les dinosaures, ils ont disparu. Et alors ? Oui, mais pas les tigres, pas les lions, pas les éléphants. Ceux qu'on a connus, nos peluches, ils existent pour de vrai. On ne peut pas les laisser disparaître. Moi, ça, c'est vraiment important. Pour moi, ça me tenait vraiment à cœur. Mes personnages portent toujours mes valeurs. Je ne peux pas avoir un héros, un personnage central, principal, qui ne soit pas quelque part un peu moi, qui ne défend pas les mêmes choses. Je ne peux pas. Les choses que moi, je n'aime pas, les choses qui ne me plaisent pas, je vais mettre ça dans la tête ou dans la bouche d'un personnage secondaire qui me servira, comme dans le ping-pong, de réplique à mon héros. Mon héros, il faut que ce soit quelqu'un de bien. En tout cas, ce que moi, je considère comme être quelqu'un de bien. Quelqu'un de préoccupé de son époque, quelqu'un qui a des vraies valeurs, celles que j'ai essayé d'enseigner à mes filles, quelqu'un qui aime la nature, qui aime les animaux, toutes ces merveilles qui nous entourent. Oui, voilà, c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...